Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez courte. Et oui, je me suis coupée les ongles. Il y en a un qui s'est pété, tous les autres je les ai coupés. Super ! J'espère que ça ne vous choquera pas trop. Il s'agit d'une vidéo All My LPS. Ça faisait assez longtemps que je n'en avais pas fait une. Ma dernière c'était un All My LPS de Gargentin, il me semble. Donc vous pouvez aller la voir, elle est juste en haut à droite. Et on commence dessus, il s'agit de vous montrer tous les pet shops avec des pupilles en cœur. Et on commence dès à présent avec ce petit trio. Donc en fait il venait dans un même pack avec un quatrième que je n'ai pas. Le quatrième il s'agit d'un phoque et il avait également les yeux en cœur. Donc vous avez peut-être reconnu le pack, il s'agit d'un pack Saint Valentin. On a d'abord un Bernard Lhermitte qui a donc des yeux en cœur bien sûr. Et qui ressemble beaucoup à un autre Bernard Lhermitte qui est un peu de cette couleur. Ici on a un petit chat de gouttière qui est trop beau, beaucoup de gens l'adorent moi aussi. Et puis un petit pinceau qui est trop joli. Pour ma part celui-ci s'appelle Johanna. Celui-ci s'appelle Sassy comme un de mes chats que j'ai eu lorsque j'étais toute jeune. Et celle-ci s'appelle Seychelles comme les îles. Et donc j'attends vraiment d'avoir l'autre otari également. Mais je n'arrive jamais à la trouver, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'acheter encore. Le deuxième pack Saint Valentin se composait de ces trois patch-ups là. Donc déjà un take-el que beaucoup de personnes adorent. La mienne s'appelle Félicité. C'est un prénom que j'avais vu dans un roman de Victor Hugo il me semble. Celui-ci c'est un petit lapin bélier que j'adore, que j'ai eu il y a très longtemps. Je l'ai appelé Tendresse. Et celui-ci je l'ai eu très récemment. Vous l'avez vu dans mon dernier haul. Je l'ai appelé Kawaii. Ça veut dire mignon en japonais. Donc ce pack n'est pas complet encore une fois. Dans chaque pack de la Saint Valentin. Donc il y en a deux packs. Il y avait à chaque fois quatre patch-ups. Le quatrième patch-up il s'agit d'une grenouille que je n'ai toujours pas eu l'occasion d'acheter non plus. Donc j'aimerais vraiment l'avoir. Je pense que c'est le pack préféré par rapport à l'autre pack pour beaucoup de monde. Car il y a des patch-ups quand même de races assez populaires. Notamment le teckel. Et même pour le petit lapin. Je pense que beaucoup de gens l'adorent. Le panda c'est pareil. Mais ce n'est pas tout en fait. Il y a eu des patch-ups aussi avec des yeux comme ça. Mais qui n'avaient pas en fait de série Saint Valentin. Si on peut dire ça comme ça. Donc il y a par exemple cette girafe là. Qui est aussi apparue exactement pareil. Mais avec des pupilles plus rondes. Il s'agit de celle-ci à gauche. Alors je ne sais absolument pas si ça a un rapport entre les deux. En tout cas elle se ressemble vraiment parfaitement. Je pense que celle-ci a les yeux plus brillants. Donc elle est venue forcément après. Étant donné que les patch-ups avec les yeux en billes comme ça. Enfin rondes. Sont venues en premier. Donc forcément celui-ci est plus vieux. Mais en tout cas cette girafe est super jolie. Donc je l'ai depuis très très longtemps. D'où sa poussière sur la tête. Je ne l'avais pas vue. Et puis on a un autre patch-up comme ça. Qui ne venait pas du tout dans un pack Saint Valentin. Il s'agit de cet hippocampe qui est très très beau. Il a une petite crête nacrée. Avec ce corps jaune et violet. Mais on ne sait pas les couleurs qui se marient le mieux je trouve. Mais ses yeux sont très très jolis. Il a des yeux bleus avec du coup des cœurs. Il venait dans un immense pack avec plein plein de patch-up. Et je crois que c'était un peu le patch-up on va dire exclusif du pack. Il y a aussi un lion que je vous mets juste ici en image. Qui a aussi les yeux en cœur. Je ne me souviens plus avec quel pack il venait. Et puis on a aussi ce morse-là. Qui a un rapport avec cette araignée. Donc oui c'est une araignée. Je pense que pas mal d'entre vous ne connaissent pas cette araignée. Donc il s'agit d'une série qui a été faite par Asbro. Je ne sais plus en quelle année. Mais c'est une série mode. Donc il existe un troisième patch-up. Donc il venait dans des packs séparés. Un patch-up panda avec les yeux en cœur également. Que je vous mets en photo à droite. Et donc on avait ce morse et cette araignée. Donc ça fait partie en fait des patch-up extrêmes. Il y a eu la série punk, la série mode et la série hippie. Donc dans la série mode, les patch-up avaient les yeux en cœur. Et donc on a cette araignée-là qui est vraiment très différente des autres patch-up. Donc elle a vraiment une forme très particulière. C'est vraiment pas les patch-up que je préfère. Et puis on a ce morse-là qui lui par contre est super super beau. Donc pour ma part celle-ci je l'ai appelée Esclare Monde. C'est un très très vieux prénom. Que je n'ai pas compté les LPS, G5 et autres nouvelles générations. Parce que je ne les ai pas tous du tout. J'en ai même très très peu. Et c'est difficile de les trouver sur internet tous répertoriés. Étant donné que ce sont des patch-up nouveaux. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des G5 avec des yeux en cœur. Et du coup on finit sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais logiquement dimanche prochain je refais une vidéo un peu plus courte comme ça. Ce sera une vidéo toutes mes photos Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui m'ont demandé cette vidéo. Je la fais pour vous. Je vais vous montrer en sorte de diaporama. Je vais vous faire un défilé de toutes mes photos. J'espère que ce sera assez rapide. Parce que j'en fais beaucoup sur Instagram. Si vous avez Instagram et que vous ne me suivez pas encore. Je vous mets mon nom juste en bas à gauche. Et sur ce on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao !